Bétonie sur le banc, Zidane qui a le Covid, demain je vous le donne en mille, Marca et As titreront, sans Zidane ça gagne. Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver, enfin un match abouti, enfin un match sans stress. Alors tout n'a pas été parfait, mais une belle victoire 4-1 après 2 défaites, en Super Coupe et donc en Coupe du Roi, le match de la honte. Un match qui va peut-être relancer une dynamique positive, le Real reste sur 8 matchs sans défaite en Liga, c'est bien. Mais voilà, l'Atletico peut potentiellement nous mettre 10 points, il va falloir prier pour que ces derniers, justement, perdent des points et que le Real ait peut-être une petite chance d'aller chercher cette Liga. La vidéo est sponsorisée par OneFootball les amis, l'application numéro 1 sur le foot, actu, mercato, résultat de match, statistique, absolument tout. Elle est ultra complète, elle est gratuite et le lien est en description. Et ça faisait 38 matchs les amis que le Real n'avait pas marqué 3 buts en un demi-temps, chose qu'on ne voyait jamais avant vu qu'il y avait Ronaldo qui claquait sans arrêt. Donc comme quoi, ce Real offensivement ne faisait pas peur, n'était pas efficace. Mais ce soir, on a retrouvé cette efficacité qui nous manquait tant, ça fait plaisir. Tout n'a pas été parfait comme je l'ai dit en intro, mais en ce soir, on en parlera un peu plus tard dans les tops et les flancs. Alors, un Real qui rencontrait Alaves, Alaves qui était donc sur une victoire sur les 5 dernières rencontres 17ème du classement, c'était peut-être la proie parfaite pour le Real, justement pour se relancer. Le Real qui lui restait donc sur 3 victoires et 2 matchs nuls sur les 5 dernières rencontres de championnat. Zidane critiqué et donc qui était sur la sellette, donc victoire obligatoire. Un Real donc sans Ramos, c'était une charnière plutôt inhabituelle. Varane, Militao, les deux ne m'ont pas du tout rassuré. Mendy côté gauche, qui a proposé aujourd'hui un peu plus offensivement, parce qu'il a été critiqué justement par les Espagnols, par la presse madrilène, par le fait qu'il était physique, mais qu'il manquait justement de qualité technique et d'apport offensif, chose que je signale à chaque rencontre, c'est vrai qu'on le voit très bien défendre, que le Real est invaincu en Liga avec Mendy, mais offensivement, il n'apporte strictement rien. Il a prouvé en premier mi-temps qu'il pouvait apporter du danger. C'est pas parfait, mais il y a du mieux. Vasquez, qui était donc aligné en tant que défenseur droit, alors qu'il y avait Odriozola, donc Zidane lui donne toute sa confiance. Vasquez, qui apparemment, d'après les rumeurs, ne prolongera pas avec le Real, du moins, il y a encore de la discorde dans chacun des camps. Et puis après, du classique, le milieu Casemiro, Modric, Kraus, et l'attaque qui se dessine de plus en plus, Hazard, Benzema, Asensio. Et pourtant, ce début de match était inquiétant. Beaucoup de pertes de balles, beaucoup de pertes de balles, un gros pressing d'Alaves, peu de phases de possession pour le Real. J'étais donc très inquiet, mais finalement, le Real a ouvert le score plutôt rapidement. Ça a libéré, justement, les joueurs madrilènes, et ça a permis à Alaves de devoir plus sortir, et donc il y avait beaucoup plus d'espace pour jouer les contre-attaques. But de Casemiro sur corner, doublé de Benzema, qui portait ce soir le brassard de capitaine, et on le voyait dans la gestuelle, guider ses partenaires. C'est le vrai leader offensif de cette équipe. Ramos est le leader incontesté du Real, mais ensuite, il y a quand même Benzema, qui est pour moi le deuxième joueur le plus important de cet effectif. Et alors, ce match, ça va conforter Zidane dans ses points forts et dans ses points faibles. C'est-à-dire que ce milieu de terrain du Real, que Zidane s'accroche, donc Casemiro, Modric, Kroos, a été excellent ce soir. Casemiro a ouvert le score, il a été le point d'équilibre de cette équipe. Kroos a délivré deux passes décisives, notamment une à Eden Hazard, et Modric a été le distributeur de caviar. Quel récitale encore du croate cette saison. Et donc, comme je le disais, but d'Eden Hazard juste avant la mi-temps, qui a clôturé cette première mi-temps par un 3-0. Alors, comment juger Hazard sur cette rencontre ? Il a absolument tout loupé. Il a perdu énormément de ballons, mais il marque ce fameux but qui finalement tue tout suspense. Ce but tellement important qu'il nous a manqué, justement, dans ses rencontres depuis le début de saison. Donc, je ne le mettrai pas dans les tops. J'espère que ça va lui donner confiance, mais je trouve que ce joueur manque d'explosivité, manque de vivacité. C'était ses points forts avant. Alors, c'est peut-être physique, c'est peut-être par manque de confiance, c'est peut-être parce qu'il est un petit peu enrobé par rapport à avant, je ne sais pas, peut-être l'âge. Mais en tout cas, il a perdu en explosivité. Vous savez, quand il a récupéré le ballon, il a accéléré direct, on ne le voit plus faire ça. Du moins, c'est moins impressionnant qu'auparavant. Et donc, comme je disais, un milieu très fort, mais par contre, des ailiers qui ont été totalement inexistants. Comme je l'ai dit, hasard, mis à part ce but, on ne l'a pas vu de la rencontre. Et Asensio, qui était sur une bonne forme en championnat, a été totalement invisible ce soir. Aucune prise de risque, aucune frappe de loin. Alors que justement, ces derniers temps, il tentait de loin, il faisait des poteaux, il l'apportait offensivement, il était présent dans la surface. Ce soir, totalement transparent. Je peux d'ores et déjà vous dire que je l'ai mis dans les fleurs. Ensuite, il y a ce fameux but du 3-1 d'Alaves qui aurait pu relancer finalement la rencontre sur une erreur de marquage de Militao. Alors Militao, là aussi, il donne raison à Zidane. C'est que dès que finalement, Zidane fait rentrer des remplaçants, ces derniers ne profitent pas de l'occasion des titulaires pour marquer des points. Militao a été ce soir brouillon. Beaucoup de fautes, des contrôles assez longs, des passes peu précises. Et surtout un marquage là où finalement, il doit être bon, qui a été très flou et qui a permis la réduction du score à 3-1. Donc Militao également dans les flops. Et vu que je vous ai déjà donné deux de mes trois flops, je vais vous donner le dernier. J'ai mis Lucas Vazquez. J'ai hésité entre lui et Mindy. Mais Mindy a tellement tenté en première mi-temps offensivement, ça m'a fait plaisir. Mais Lucas Vazquez a trop loupé. Pareil, les contrôles, les dribbles, les centres à retardement. C'est-à-dire pas dans le bon tempo. Je ne l'ai pas trouvé décisif dans cette rencontre. Alors, peut-être perturbé par sa prolongation. Le Real lui propose trois ans de prolongation, ce qui est énorme avec le Covid. Mais un salaire qui n'est pas assez élevé. Mais ce n'est pas sa meilleure prestation. Il reste d'ailleurs sur des prestations plutôt décevantes. Alors qu'il avait fait un très bon début de saison. J'espère qu'il va se réveiller. Bon, maintenant que j'ai parlé des flops, on va parler des tops. Homme du match, MVP, Karim Benzema, doublé. Voilà, présent, meneur de jeu, cette espèce de 9,5. Tous les ballons passent par lui en attaque. En plus de ça, dès qu'il a une occasion, c'est tout le temps dangereux. Deux poteaux, deux buts, ultra présents, ultra efficaces. Bravo, Karim. En deuxième position, j'ai mis Tony Kroos. Deux passes décisives. Alors, c'est vrai qu'il a plutôt un rôle discret dans le milieu de terrain par rapport à un Casemiro qui est plutôt la brutasse de ce milieu de terrain et Modric qui est plutôt le magicien. C'est vrai que lui, il est plus dans le tempo de la rencontre. Il va casser le rythme par des transversales. Il va faire des passes d'une justesse incroyable. C'est à chaque fois un taux de réussite de 90 à 100% à chaque fois, Tony Kroos. Mais ce qui est vraiment impressionnant avec l'allemand, c'est pour moi sa façon de casser le rythme, d'annuler le pressing adverse par des transversales d'une précision incroyable. Un peu à la Xabi Alonso. Donc voilà, Tony Kroos deuxième. Et j'ai mis bien sûr en troisième Modric qui, avec Benzema, est peut-être le jour le plus présent finalement dans ce top depuis le début de saison. Parce que voilà, ses extérieurs, ses passent dans les intervalles. Il a tout. Il a tout. Il lui manque peut-être un peu de physique. Parce que voilà, il a quand même 35 ans le croate. Mais voilà, d'une importance capitale. Le Real qui revient provisoirement à 4 points de l'Atletico Madrid qui va jouer demain contre Valence. Il n'y a plus qu'à prier pour Madrid maintenant. Il n'y a plus qu'à prier parce que l'Atletico gagne tous ses matchs. Alors même si ce sont des matchs très serrés, des matchs qui gagnent des fois dans les arrêts de jeu. Mais l'Atletico, mine de rien, ils gagnent tous leurs matchs. Donc le Real est dans l'obligation d'attendre un faux pas des Colchoneros. Je ne sais pas si ça va arriver. 10 points, c'est beaucoup. C'est énorme. Et je ne suis pas sûr que le Real arrive à le faire. Mais bon, tant que le Real enchaîne cette spirale positive en Liga, c'est-à-dire pour l'instant 8 matchs sans défaite, 6 victoires de nul, on peut toujours rêver. Donc voilà les amis pour ce débrief du 4 ans du Real. Belle victoire à l'extérieur, ça fait plaisir de voir autant de buts dans une rencontre. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à très vite justement pour de nouvelles vidéos. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501